Star Wars en direct. Vous a présenté en collaboration avec Mintinbox.net, Cyclone.net et Star Wars-HoloNet.com Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, hello and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us and it binds the fans together. If you strike me down I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong business. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. Hello, I think. We would be honoured if you would join us. Please welcome J.J. Abrams Hi. Whoa. This is amazing. That's a nice reception. Unbelievable. How many out there waited all night long? We were waiting backstage and you could just hear the swell of the crowd. I've never had more fun in my life working on anything. It's impossible to contain the exact same thing. You're more than just fans. You're family. because I think it is about family ultimately. The stories are about family. And about finding your place. This could get ugly. Is there a little rivalry between them? You build a lot of practical sets. Building as much as we possibly could was really the mandate. With Star Wars fans there is always a feeling of hope. We can share this with 23 countries. That's pretty amazing. To see those live feeds come in. And then watching the trailer with everyone. Yeah. I've never heard a reaction like that from anything. Brought me to tears. My heart was thumping. Chewie. We're home. When Harrison says Chewie, we're home I mean the place just went absolutely insane. It was bonkers. Bienvenue à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars pour cette édition spéciale numéro 6 de Star Wars Celebration Anaheim partie numéro 1 donc part 1 j'ai en ma compagnie Sébastien Mineau qui est notre représentant sur place à la Star Wars Celebration comment ça va Sébastien? Ça va très bien en direct du plancher de la célébration c'est un moment très intéressant je trouve pour l'énagement. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ton arrivée à Anaheim etc. Bien écoute tu me connais je suis un fervent conventioneer comme on dit si bien en français et je suis arrivé vendredi dernier donc j'ai eu le temps de m'adapter de rencontrer des amis faire un petit peu de scouting comme on dit de visiter les lieux avant que l'événement ait lieu pour voir dans quoi est-ce que je m'embarquais puis c'est très intéressant j'ai fait un petit peu de tourisme on a fait Disneyland qui est à 10 minutes à pied du centre de convention on a fait Newport Beach aussi sur la Côte-Rust mais on va passer par-dessus ces détails-là le centre de convention c'est vraiment quelque chose d'intéressant puis c'est différent parce que c'est construit en hauteur donc on a des fans par-dessus des fans par-dessus des fans c'est peut-être une bonne chose en fait quand tu étais à Disney as-tu eu l'occasion de faire Star Tours 2 oui bien sûr on l'a fait deux fois même c'était quand même le fun parce qu'il n'y avait pas trop de monde quand on est allé le lundi et écoute j'ai fait deux scénarios dont un nouveau j'avais jamais eu la chance de faire la ville de Naboo et puis là je l'ai fait donc je suis quand même content donc aussi comme on a vu comme nos auditeurs ont vu sur la page Facebook et sur Star Wars en direct et sur les médias sociaux de Star Wars en direct et site clan.net on a eu un extrait audio est-ce que tu peux nous raconter ton aventure un peu par rapport à cet extrait audio que beaucoup de personnes pensaient que c'était faux à un certain moment mais que c'était vrai en réalité peux-tu nous raconter toute cette aventure-là ben écoute mardi on est allé chercher des amis australiens avec qui on passe le temps ici et après être arrivé à l'hôtel on est venu au centre de convention pour venir chercher nos billets puis après le souper on s'est dit on va repasser on va aller voir les autres hôtels qu'est-ce qui se passe proche tu sais faire un peu d'essayer de voir où sont les lieux autour du centre de convention et en passant devant l'aréna du centre de convention qui est l'aréna qui est la scène principale pour le Star Wars Celebration il y avait de la musique qui jouait mais de la grosse musique forte puis on trouvait ça bizarre puis ça sonnait pas comme quelque chose de continu de Star Wars donc on s'est un peu à côté sur les portes puis là on écoutait puis ça l'a arrêté fait que là on a attendu une petite 10 secondes puis c'est reparti puis là on a commencé à prêter attention à ce que c'était puis là on entendait de la musique puis là on entendait des paroles puis là on entendait un rrrrrr de Chewbacca puis là on fait comme attends une minute là ils sont en train de faire les sound checks pour le trailer ça c'est sûr c'est le sound check fait que là on s'est mis à attendre qu'il le repasse pour pouvoir l'enregistrer justement pour être capable de le réécouter puis pouvoir partager ça avec d'autres fans donc je m'excuse la qualité était affreuse mais bon le journaliste en moi voulait décrire un peu ce que c'était qui était pour être le trailer et puis comme de fait bien c'est ça pendant l'enregistrement il y a un garde de sécurité qui est rentré dans la salle principale puis quelques secondes tard il y a un autre monsieur qui ressort puis là il se dirige vers les portes pendant qu'on fait l'enregistrement puis il nous a demandé de continuer notre chemin donc ça l'a juste comme prouvé à nous du moins un peu que c'était ce qu'on pensait que c'était et le fait que le lien qui a été posté sur Twitter a été censuré quelques heures à peine après qu'on l'ait partagé je pense que c'est venu confirmer le tout c'est ça c'était un enregistrement horrible la description que j'ai faite du trailer n'était pas parfaite parce que justement il y avait des choses qui étaient dures à entendre à cause de toute la réverbération mais on était quand même vraiment pas loin je crois qu'on peut quand même se donner ça oui c'est ça on n'a pas mis l'enregistrement au complet pour ne pas dévoiler vos voix etc puis le garde de sécurité qui vous parlait en fait on ne voulait pas quand même révéler toutes les identités des gens à ce moment là mais maintenant que le trailer est sorti je veux dire il n'y a plus de problème maintenant il y a même un site Faking Star Wars qui est un peu un adversaire de Making Star Wars qui s'est accaparé de la propriété de notre clip audio mais ça ne nous dérange pas vraiment je veux dire ça c'est comique on s'en lave les mains s'ils se font pogner c'est à eux moi je sais que je sais que je l'ai enregistré puis je l'ai encore sur mon ordinateur puis c'est ça qui m'importe c'est ça on a la version longue exact donc ensuite cette soirée là ou le lendemain vous avez été au party de Rebel Force Radio qu'est-ce que tu peux me dire de ça vous portiez fièrement vos chandails de Star Wars en direct on portait certainement fièrement nos chandails de Star Wars en direct et puis on avait beaucoup de plaisir à le faire mais ailleurs c'était un party quand même relativement social mais c'était plus petit que ce à quoi je m'attendais on s'était fait promettre plusieurs choses pour ce party là je te dirais que j'ai été un peu déçu mais c'était quand même le fun de passer du temps avec plusieurs personnes qui venaient d'un peu partout dans le monde puis quelques entités spéciaux comme l'artiste Randy Martinez Stephen Stanton du Rancho Obi-Wan et puis celui qui fait la voix de Parkin je sais que tu vois ce que c'est son nom oui Stephen Stanton exactement Stephen Stanton qui est quelqu'un de très gentil on n'a pas pu énormément socialiser avec ces invités-là mais on a eu quand même du plaisir excellent ensuite vous avez immédiatement été faire la file pour le panel non? en fait les trois autres compères avec qui je suis sont allés se coucher pendant que moi j'ai décidé que comme un fou je m'habillais je prenais mon sac et j'allais rejoindre l'équipe de Mint in Box qui avait décidé de faire la file pour être au panel le lendemain matin et donc j'ai passé la nuit avec eux avec ceux qui étaient réveillés au moment qu'ils étaient réveillés à avoir beaucoup de plaisir et de joie à discuter de toutes sortes de choses Star Wars c'était le fun j'étais arrivé après la fameuse pizza de J.J. Abrams il restait encore des boîtes un peu partout il y a des artistes qui ont dessiné sur les boîtes c'était bien planique et je dirais que la dernière partie de l'attente a été la plus la plus compliquée l'organisation s'est faite un peu à la dernière minute je dirais on s'est fait demander d'être tous debout on s'est fait rapprocher là les gens de Lucasfilm sont passés dans la foule avec des petits bracelets autocollants pour identifier comme quoi qu'on avait accès à la salle principale et tout pour compter le nombre de personnes qui rentraient dedans parce qu'il rentre seulement 7000 personnes dans l'aréna et à cause ça, ça s'est passé vers environ 6h du matin puis là il fallait qu'on attende jusqu'à à peu près 8h30 il a fallu qu'on attende 2h30 debout tout tassé il y avait des gens qui commençaient à souffrir de déshydratation de manque de sommeil on a presque des gens qui ont perdu connaissance mais finalement malgré la chaleur les déboires le pas de déjeuner on a réussi à se rendre à la salle à l'aréna principal pour être assis puis observer le panel qu'on voulait tous voir la conférence qu'on voulait tous voir avec JJ avec Kathleen Kennedy et puis tel que Sébastien l'avait prédit dans un récent Star Wars en direct John Boyega Daisy Ridley et Oscar Isaac et j'avais rajouté le trio classique malgré que Harrison Ford n'était pas là exactement mais Cathy Kennedy nous a dit que justement il aurait beaucoup beaucoup aimé être là malheureusement c'était pas possible comment était l'ambiance avant le panneau avant que JJ Kathleen monte sur scène quand je rentrais dans la salle il y avait un DJ sur la scène qui faisait jouer de la musique puis qui mettait les choses un peu de manière intéressante on a eu une espèce d'animateur de foule qui est venu faire son tour puis qui a fait brasser la foule un peu donc c'était le fun ça a aidé les gens à se réveiller aussi ceux qui étaient un peu endormis et on a eu on a eu comme un bon un bon hop un bon high avant que la conférence commence mais on avait vraiment tous envie que la conférence commence et la conférence en tant que telle je veux dire comment vous avez vécu ça je veux dire c'est sûr que c'est excitant t'as le directeur puis la productrice qui sont là etc. avec les acteurs mais je veux dire c'est la fébrilité de la place quand les gens t'as là c'était-tu le silence ça criait beaucoup je sais qu'on a vu des parties en ligne pendant la diffusion mondiale mais qu'est-ce que vous avez vécu sur place en tant que telle ce qu'on a vécu sur place ça a été vraiment très intense bon c'est Kathleen c'est JJ ça commence quand même on est juste contents que la conférence commence là ils nous ont sorti des images ils nous ont sorti des choses puis là on était tous comme tu montres le hype un peu puis là évidemment tu sors les acteurs donc ça c'est une chose mais là tu sors BB8 puis tu sors BB8 qui est fonctionnel qui roule sur la scène et là on a perdu je pense la tête tout le monde dans la salle quand le petit drive est arrivé ça nous a vraiment fait ça nous a vraiment fait capoter je peux confirmer que les médias sociaux ont explosé aussi quand BB8 est sorti beaucoup plus gros que ce que moi j'imaginais du moins donc j'étais vraiment très heureux puis là évidemment on a continué avec d'autres histoires d'autres expériences on a toujours gardé comme une bonne énergie pour ce panneau cette conférence là Kathleen Kennedy qui était super gentille JJ Abrams beaucoup plus communicatif qu'on pourrait croire tu sais on voit qu'il a beaucoup embrassé son côté Star Wars dans les derniers mois puis évidemment le panel se termine puis là tout le monde pensait que c'était fini après avoir vu les Stormtroopers d'El Nevos les Stormtroopers d'épisode 7 et puis là boum tu as JJ puis Kathleen qui se disent mais non attendez attendez c'est ça avez-vous eu peur qu'il n'y ait pas de trailer il y a eu un deux à trois secondes de frayage je te dirais que moi j'ai ressenti qu'il n'y avait pas le trailer puis là bien moi évidemment tout ce que je voulais c'était que le trailer soit évidemment le miroir audio de ce que j'avais entendu et comme de fait ça commence la musique commence puis à ce moment-là je savais que mon ami Henri me devrait des excuses ça va ? ça se passe bien pour la fête ? attends je suis avec Danny oui ça se passe bien je suis avec Danny oui excuse j'ai un gars de Mint in Box qui vient de riser c'est drôle ah cool bien attends c'est lui qui était assis avec moi à côté j'ai Danny de Star Wars en direct en ligne bonjour Gabriel bonjour alors je donne mon impression sur la fête c'est ça ? oui ben en gros je vais juste te demander ton impression du panneau de J.J. Abrams et Kathleen Kennedy dans le fond honnêtement pour avoir fait la queue pendant une bonne vingtaine d'heures en exagérant à peine ça vaut le détour ça vaut la patience c'est quand tu bon alors moi je suis français pas canadien donc je suis moins à l'aise avec l'anglais mais honnêtement c'est très facilement accessible donc bon on rate quelques phrases mais bon quand tout le monde rit on comprend que c'était une blague et ça ça on apprend quelques trucs qui seront sans doute répétés des dizaines de fois mais bon on a la primeur de l'entendre pour la première fois la question originale la formulation en plus l'animation avant le show c'est tout à fait à l'américaine c'est il n'y a rien à dire c'est imparable quoi justement comment tu trouvais l'ambiance juste avant et pendant la conférence et bien c'est simple on arrive dans le celebration stage on est crevé parce qu'on a dormi dans la cave globalement et en 15 secondes le DJ arrive bon il met la musique à fond ça pète les oreilles mais tu oublies que tu viens de galérer pendant 15 heures pour avoir juste ta place assise là devant lui presque et ça c'est magnifique c'est je ne sais pas comment ils font on dirait un lavage de cerveau miniature en 15 secondes c'est trop bien en fait c'est l'adrénaline qui se déclenche dans vos corps qui vous réveille chaque chose qu'ils disent c'est un instant sur la fin on ne retient que la bande annonce qu'on a vue et on se dit qu'on a on a enregistré des trucs mais c'est c'est magnifique à faire ça vaut le déplacement depuis le Canada c'est pas mal mais alors depuis la France si je n'avais pas fait ça je m'en serais voulu et quels sont tes commentaires personnels sur la bande annonce moi j'en attendais rien de spécial donc je suis encore plus emballé qu'après avoir vu juste le trailer où on découvrait des nouveaux personnages là il y a une espèce de trait d'union et c'est alors évidemment c'est grâce à J.J. Abrams c'est magnifiquement progressif tu vois d'abord une espèce de paysage désertique et puis un vaisseau craché alors là t'es au comble du bonheur et ça va crescendo t'as un petit plan qui semble plus ou moins on va pas dire insignifiant mais un peu dénué d'intérêt et puis en fait tu te rends compte que c'est le début d'un chemin vers un truc fantastique c'est un peu comme le premier penny vers la fortune sans limite ça monte ça monte ça monte alors et à la fin ça explose avec Yann Solo et Chewbacca et c'est peut-être le défaut c'est que pour moi c'est un point de vue personnel le héros dans Star Wars c'est les Jedi et l'Empire évidemment de l'autre côté donc le fait que ça soit juste que la voix de Luke en tout cas c'est ce que j'ai compris parce que je regarde pas les films en anglais c'est que la voix de Luke on voit vaguement sa main robotique bon c'est joli etc mais le voir je pense ça aurait été ça aurait été bien d'un certain point de vue mais ne pas le voir aussi le fait qu'il soit juste narrateur puisque visiblement c'est une transition vers autre chose c'est aussi vachement bien trouvé c'est il n'y a rien à dire c'est imparable quoi qu'ils aient fait on aurait applaudi de toute façon donc voilà c'est magnifique je suis très content et le 18e décembre 2015 je serai au cinéma et le 19 aussi le 20 aussi le 21 le 22 le 23 je ne sais pas combien de fois mais j'irai au moins une fois excellent je te remercie de tes commentaires je t'en prie voilà et puis vu qu'apparemment t'es pas venu t'inquiète on n'a qu'une hâte c'est que la prochaine fois tu sois avec nous ouais si c'est comme prévu à Londres peut-être que je vais être capable de convaincre ne raconte pas de rumeurs je suis au courant de rien moi je parie sur moi je l'ai parié sur le Japon ah enfin tu parleras à Sébastien de ce qu'il a entendu peut-être d'accord ben c'est pas grave de toute façon dans deux jours je serai au courant de ce qui se passe je te remercie beaucoup mais c'est moi avec plaisir à une prochaine fois peut-être oui oui c'est certain alors apparemment la première de Revenge of the Sith en 3D est à capacité donc les gens qui voudront aller voir le film ne pourront pas à part ceux qui sont déjà en ligne depuis deux ans c'est bon et ensuite ben là je sais pas comment ça a pris le temps pour sortir tout le monde de la salle mais après tu t'es dirigé vers le magasin si je me trompe pas exactement je te dirais que ça a été infernal pour la sortie parce qu'ils ont donné des espèces d'affiches Star Wars The Force Awakens à tout le monde donc ils ont fait sortir tout le monde par les portes avant puis ça a fait un gros entonnoir compliqué puis là il y a des gens qui essayaient de revenir par la porte pour prendre des postures qu'ils n'avaient pas eu donc complication encore là au niveau de la gestion de foule on fait le tour au complet du centre de convention on rentre dans le hall on se laisse rentrer au magasin moi je fais partie des chanceux qui ont réussi à rentrer dans le magasin je commence à passer à travers la liste que certains de mes amis m'ont fait je ramasse les choses puis là je suis comme ok j'ai pas rien on a pas de panier pour mettre les choses dedans c'était vraiment incroyablement compliqué je me souviens que la célébration 3 c'était très mal organisé le magasin est-ce que c'était mieux cette fois-ci la célébration 4 était beaucoup mieux d'organiser depuis la célébration 4 ils ont pris une nouvelle façon d'amener le magasin et 5 et 6 n'avaient pas eu de problème ça s'était bien passé là on a comme fait un grand grand pas en arrière énorme problème de gestion de foule je te dirais je te dirais c'est très désolant encore aujourd'hui il y avait énormément de personnes qui attendaient pour seulement rentrer dans le magasin puis après ça pour passer au magasin les gens n'ont pas vraiment reçu les carrécies ils n'ont pas reçu l'entraînement ils ne connaissent pas nécessairement les choses qui sont en vente donc ça complique beaucoup les choses c'est probablement le fait qu'ils attendaient peut-être pas autant de fans quand ils ont organisé la convention t'estimes à combien la foule comparativement aux anciennes célébrations qui ont participé présentement je te dirais que le centre de convention est assez grand puis il peut contenir jusqu'à 60 000 personnes j'ai pas du tout l'impression d'être étouffé je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens mais je me sens pas étouffé mis à part quand on fait des lignes puis ça devient plus tassé donc présentement je te dirais qu'il doit y avoir un petit peu plus de 30 000 personnes au courant du week-end je m'attends à ce qu'on dépasse de 50 000 puis qu'on atteigne pas loin de 70 000 dans les alentours de 70 000 fans les restaurants autour du centre de convention ont reçu des mémos comme quoi l'événement pouvait attirer autant que 100 000 fans au courant du week-end wow puis même Steve Sansweet au partit de Rebel Force Radio a cité que c'était pour être le truc avec le plus de la convention avec le plus de fans jusqu'à maintenant donc il y a beaucoup de nouveaux effectivement il y a énormément de nouveaux fans c'est la première convention je veux dire c'est ça oui puis même c'est la première célébration pour plusieurs plusieurs personnes de manière assez étonnante mais on a aussi beaucoup de personnes qui reviennent écoute là on est plusieurs centaines d'un à être habitués aux événements mais c'est drôle d'avoir des discussions avec des fans qui nous disent ah oui oui c'est ma première convention je ne savais pas qu'il fallait que j'attende aussi longtemps que ça donc ça nous met toujours un petit sourire les vétérans n'est-ce pas exactement as-tu fait le tour du plancher en général oui j'ai fait le tour du plancher des dealers booth comme on dit des marchands les autographes je suis allé faire un petit coucou à notre bon ami Peter Mayhew ce matin et je me promenais comme ça dans la salle de marchand et puis une chose que je remarque c'est que c'est très il y a beaucoup de confusion la façon que le plan a été organisé je ne sais pas si ça a été maximisé pour utiliser le plus d'espace avec les colonnes puis l'architecture du centre de convention ou si ça a été voulu comme ça mais c'est presque c'est très dur de se retrouver ce n'est pas un plan qui est relativement fait de manière rectangulaire donc quand tu essaies de te promener dans les allées ça fait comme un L la manière que c'est fait puis avec les poutres ça devient très confus ok c'est comme un labyrinthe un peu tu as des pas des illusions d'optique mais tu penses que tu es passé à la bonne place mais tu n'es pas à la bonne place bien c'est ça puis c'est dur de se faire des idées sur où est-ce qu'on va parce qu'il n'y a pas énormément de kiosques avec des gros des gros sigles qu'on peut voir de vraiment partout ok après ça qu'est-ce que tu as vu chez de qu'est-ce que je sais tu as vu le panel de Bad Batch de Clone War et tu viens juste de sortir du panel de Lego tu n'as pas vu Battlefront n'est-ce pas je n'ai pas vu Battlefront parce que je suis un fervent collectionneur d'artistes ok puis collectionneur artistique je devrais dire et puis je suis allé me chercher quelques oeuvres d'art ce matin donc j'ai dû manquer le fameux panneau la fameuse conférence Battlefront malheureusement mais en même temps c'est que ça me permettait d'être en ligne pour The Clone Wars qui était juste après puis ça m'a j'aurais pas été capable de faire les deux donc je suis allé voir Bad Batch qui est des histoires non complétées non terminées même de Clone Wars donc c'est l'histoire de l'équipe 99 une escouade de 4 clones que l'on connait sous le nom de Hunter Wrecker Crosshair et Tech ils ont été modifiés génétiquement c'est comme des Republic Commando sur des stéroïdes ok il y en a même un qui porte qui utilise un DC 17 tu vois il porte une armure qui est dans ce qu'on a vu l'armure est comme un peu noire charbon avec des lignes bourgogne elle est vraiment vraiment bien faite et puis l'arche historique de ces clones là c'est tout simplement de retrouver Echo donc c'est un des personnages clones qu'on connaissait de la série clonoise qui a été malheureusement perdues et là une de leurs missions les apporte justement à découvrir un signal qui les ramène vers le fameux CT 1409 Echo et une fois qu'ils donc leur mission ça devient principalement de retrouver Echo ils le retrouvent et il y a une aventure qui se déroule autour de toutes ces retrouvalles ok est-ce que on entend un peu qui vit en affaire oui il y a Rancor un Gamoréen puis oui il y a Roxy je suis présentement en train d'entrer dans la salle des marchands pendant que je te parle et je suis devant Roxy la fameuse Rancor qui est très sympathique j'ai travaillé avec elle il y a trois ans et tant qu'on la manipule correctement il n'y a pas de problème et puis après le panneau il y a sûrement eu un peu de conversation avec Dave Filoni avant ou après est-ce qu'il y a eu il y a eu un Q&A après ce que je veux dire par rapport à Clone Wars c'est que c'était pas de l'art final tu sais c'était un peu comme quand on regarde des making of puis on voit des animatiques des animatiques c'était quand même pas mal fini je vais essayer de vous envoyer des photos pour mettre sur le site dans le courant des prochains jours c'est intéressant à voir puis je pense que ça serait le fun qu'ils fassent un coffret DVD ou un coffret Blu-ray incluant cette arche historique-là as-tu senti que les fans voulaient que tous les épisodes non finis de Clone Wars refassent surface même si Disney a tout cancelé je crois que oui tous les fans qui étaient dans la salle avaient vraiment cette envie-là je pense que c'est dur à dire mais j'ai l'impression qu'il y a comme Dave Filoni qui est plus ou moins réticent parce que ce qu'il expliquait c'est qu'il est perfectionniste et il ne veut pas remettre quelque chose au public qui n'est pas terminé qui est quelque chose que je peux comprendre c'est très noble de sa part mais étant donné qu'on a fermé le livre sur la série Clone Wars je pense qu'on pourrait sortir un coffret qui inclut justement cette arche-là puis peut-être même aussi l'autre histoire qui a un rapport avec Echo puis la fameuse Squad 99 ou le mettre sur Star Wars.com avec l'autre épisode l'autre arc de 4 épisodes en animatique qu'ils ont déjà mis sur le site web dans le fond c'est ça rajouter sur la chose d'accord on parlait de Battlefront tantôt juste pour te dire ils n'ont pas montré de gameplay lors du panel ils ont juste montré un trailer donc ta mission si tu l'acceptes est d'aller au boot et de regarder du gameplay le problème c'est qu'ils ont seulement 5 minutes de gameplay donc le problème c'est qu'ils nous mettent sous embargo en quoi on ne peut pas parler de ce qu'on voit oh oui oh mon dieu mais bon écoute je pense qu'ils ont moyen de moyenner puis je te promets que je vais essayer de faire de mon mieux pour aller voir ça au moins nous donner des commentaires sans dévoiler trop trop on a appris qu'il y a le Battle of Jakku donc le Star Destroyer écrasé que tu vois au début de la bande-annonce ça va être un téléchargement un DLC donc on va vivre un peu l'écrasement on va jouer pendant cette période c'est le lien avec The Force Awakens je retourne je retourne rapidement parce que je passe à travers mes notes en même temps pour Clone Wars Bad Batch deux trucs vraiment comiques puis intéressants dans Bad Batch il y a des droïdes séparatistes qui peuvent voler c'est un peu drôle un peu à la même battle dans Batman et le cockpit art du transport de l'équipe Bad Batch c'est un dessin de Padme ah ok l'espèce de décale sur le côté sur le côté du cockpit c'est un décale de Padme et puis il y a un des personnages qui dit qu'il aime beaucoup cette sénatrice de Naboo puis il dit ça devant Anakin puis Anakin il est comme fait c'est pas très régulier comme cockpit art réglementaire donc ça c'était très drôle tu mentionnais aussi en ligne que ça te faisait penser à Teenage Mutant Ninja Turtle ça fait beaucoup penser à Teenage Mutant Ninja Turtle t'as le gars musclé t'as le leader du groupe t'as celui qui fait tous les ordinateurs la technologie puis t'as l'autre qui est comme tout le temps là en train de faire sa job puis ses affaires correctes ça m'a beaucoup fait penser à Teenage Mutant Ninja Turtle c'est bon ensuite t'as été voir tu sors directement du panel de Lego la nouvelle série qu'ils veulent faire exactement la série s'appelle Lego Star Wars Dragon Tales c'est 5 épisodes qui vont passer sur Disney XD à partir du mois de juillet et ça va être un épisode par mois jusqu'au mois d'octobre ce qu'on a appris aujourd'hui puis quelque chose qui a été révélé c'est que le premier épisode va être compris va comprendre l'épisode 1 et 2 donc Phantom Menace et Attack of the Clones vont être dans le premier épisode du mois de juillet ensuite il va y avoir Revenge of the Sith dans le deuxième A New Hope et un peu de Rebels dans le troisième ah ouais puis le quatrième et le cinquième vont être respectivement en pire contre-attaque et le retour du Jedi cool donc ça va être très intéressant de voir le résultat final c'est très humoristique comme type de série de ce que l'on a pu voir on a vu deux minutes de comment est-ce que la série fonctionne puis commence puis il rit un peu avec ben pas des personnages mais avec les personnages de l'univers de Star Wars donc c'est très c'est très intéressant à tour de chance excellent qu'est-ce que tu prévois faire dans les deux prochains jours à part soigner tes pieds ben oui écoute la célébration attends comment est-ce que je pourrais te dire ça c'est 1, 2, 3 c'est 5 terrains de football plus rajoute 2 terrains de football au deuxième étage puis un autre terrain de football au troisième étage donc c'est beaucoup de déplacements beaucoup de files d'attente on se tient beaucoup sur du plancher dur donc c'est la célébration il faut s'y attendre c'est faire des files mais en faisant des files on rencontre des gens super intéressants on se fait des nouveaux amis puis on découvre des gens de partout dans le monde puis je pense que c'est ça qui fait partie un peu de la chose super intéressante as-tu rencontré des gens connus? comme je te disais je suis allé bonjour à Peter Mayhew j'ai rencontré quelques personnes qu'on connait de l'univers Star Wars dans le plateau de RoboFour sur le bio en sortant du panel de l'univers Star Wars Drake Tales j'ai serré la main au chef de franchise de Lucasfilm donc c'est lui qui explique tout ce qui se t'en plus dans le fond pour Disney maintenant et ça ça a été intéressant qu'est-ce que tu as sur ton calendrier dans les deux prochains jours qu'est-ce que tu penses aller voir? il y a trop de choses ça je le sais mais je veux dire tu as sélectionné certains panneaux que tu vas nous faire partager demain la grosse grosse journée demain c'est pour Rebels donc j'ai une conférence de presse et puis on a la première de la deuxième saison de Rebels donc ça c'est pas mal la grosse couverture demain qui prend pas mal toute la journée et puis dimanche je me suis fait fortement recommander par des gens proches des gens de Lucasfilm d'aller faire un tour au panel à la conférence de Garrett Edwards et de Josh Tranks parce que c'est eux qui font Rogue One et apparemment qu'ils vont révéler plusieurs choses je pense qu'ils ont pas le choix étant donné qu'il y a un embargo avec Mission Impossible donc je pense que c'est le seul le seul moment qu'ils vont avoir le droit de mentionner quelque chose donc ça vaut la peine d'aller voir exact puis évidemment quelque part là-dedans ça va être d'aller attendre pour visiter une petite salle de conférence où ils nous ont mis plusieurs accessoires de tournage de Star Wars épisode 7 donc on parle de BD8 qui est en exposition le costume de Ray un Star Trooper un Snow Trooper aussi plusieurs autres je suis curieux d'aller voir ça de plus je vais te dire un scoop tu l'as peut-être pas vu nous autres on a vu des images sur internet l'Empire s'appelle maintenant le premier ordre et je crois que l'alliance s'appelle la Résistance maintenant il faut juste que je confirme je ne suis pas convaincu du deuxième mais il me semble que c'est ça tu vas voir avec justement les props du film ça promet d'être intéressant et je vous promet de vous amener de belles photos parce que c'est ça mon but d'aller voir justement cette exposition-là c'est de prendre de belles photos pour que les femmes qui sont accros de costumes puissent se réveiller les yeux et tu devrais finir la convention avec Mint in Box est-ce que je me trompe? oui bien en fait on va faire les choses un peu à la fois je vais finir la convention avec la célébration la célébration future oui ils vont sûrement révéler autre chose aussi j'imagine ils vont parler de la prochaine célébration de Star Wars mais j'ai entendu de source sûre aujourd'hui que la prochaine célébration serait à Londres l'an prochain pour avec un axe beaucoup sur Rogue One et dans deux ans on revient à Orlando on retourne à Orlando en Amérique avec les spin-off donc on peut soupçonner que les spin-off vont être en Europe et les épisodes numérotés vont être en Amérique il y a des fortes chances effectivement ok on va commencer à ramasser notre argent d'abord ben on va espérer en fait que l'expérience qu'on connaît que vous connaissez présentement à la maison avec Verizon et le streaming live va être fait va être continué ailleurs aussi dans le monde vu qu'on va pouvoir continuer à voir des grosses conférences importantes en direct sans avoir nécessairement besoin d'écouter la maison et de guider le portefeuille ouais mais il n'y a rien comme être là en personne n'est-ce pas il y a une énergie incroyable présentement au centre de convention d'Anaheim le nombre de sables laser qui se font aller qui se font ouvrir et fermer devant moi il y a des combats qui ont lieu les gens en costume le simple fait de pouvoir dire j'étais présent à ce moment-là ça fait toute la différence du monde c'est clair est-ce que tu remarques s'il y a plus d'enfants que d'habitude je te dirais que le ratio reste pas mal le même on parle de 5 à 8% on va dire je lance un chiffre du haut de ma tête à part dans le panel Lego je n'ai pas eu aucune mauvaise mésaventure avec les enfants ça va bien à ce niveau-là excellent et tu devrais conclure la convention je parle côté Star Wars parce que je sais que tu restes quelques jours après encore à Los Angeles mais ta conclusion de la convention tu fais ça avec Mint Inbox si je me souviens bien c'est quelque chose de très comique qui est arrivé en fait on s'en est rendu compte en faisant la file pour la fameuse première conférence mais avec les gens de Mint Inbox on veut enregistrer une petite émission aussi mais le plus drôle c'est que moi et l'équipe de Mint Inbox on va en même temps aller visiter le Rancho Obi-Wan ah quelle coïncidence il va falloir qu'on demande à Steve de nous faire la visite en français pour le mettre mal à l'air enregistre-moi ça ça va me faire plaisir mais non ça promet d'être très intéressant c'est comme une cerise sur le gâteau en plus qui se rajoute mais on va je suis passé à quelques reprises devant la table des gens de l'équipe de Mint Inbox qui distribuent à chaque jour des oeuvres d'art de type un peu carte postale oui c'est comme trois oeuvres qui s'assemblent c'est ça quatre oeuvres en fait oui c'est ça donc c'est une très belle pièce et c'est les gens qui vont écouter ça je vous dirais aller voir l'équipe de Mint Inbox passer partout il y a plein de freebies dans différentes places les exclusivités il y en a encore plein on parle de Lego qui ont un petit set un petit set à collectionner d'environ une cinquantaine une soixantaine de briques qui est un mini sandcrawler avec les deux droïdes un jawa puis un mini landspeeder c'est super chouette Lego donne aussi à tous les jours des mini véhicules donc demain dimanche on parle d'un TIE Fighter demain il y a un faucon qui va être disponible dimanche et Gentle Giant ont des bustes Koto Bukia sont là aussi avec un très bel élément d'un droïde de la bataille de Hot et bien de deux droïdes en fait de la bataille de Hot ça à tous les coins qu'on fait il y a quelque chose de nouveau qui sort un peu il y a énormément de trucs inspirés Star Wars évidemment il y a le magasin de la célébration que si vous réussissez à rentrer dedans il y a beaucoup de marchandises à l'effigie de la célébration c'est pas donné quand même on va le reconnaître mais je crois que cette année ils ont au moins compris comment conserver une bonne partie de leur de leur marchandise pour tous les jours c'est bon donc en général ton expérience des deux premiers jeux tu résumes ça en une phrase frénésie totale et incroyable on est déjà pour citer Han Solo we're home c'est excellent on est à la maison je pense qu'il n'y a rien de mieux que ces trois mots-là pour dire que tu te sens bien tu es avec des gens avec qui tu as du plaisir avec qui tu discutes de choses qui te passionnent et puis comme je l'ai dit tu fais la file à la Star Wars célébration tu te retournes tu te dis bonjour tu te présentes puis après ça tu te rends compte que tu es dans en plein milieu d'une conversation Star Wars puis c'est vraiment le fun ben je de ma part et de la part de tous les autres auditeurs qui sont aussi à la maison we're home dans le vrai sens du terme dans le vrai sens du terme oui merci d'avoir surtout exprimé comme l'ambiance etc qu'il y a sur place c'est surtout ça qu'on veut savoir oui il y a plein de choses à découvrir c'est tout en ligne pour ceux qui veulent le voir évidemment mais c'est avoir quelqu'un sur place avec l'expérience puis le voir dans ses mots qui est très intéressant et j'espère avoir beaucoup de commentaires aussi de la deuxième partie de l'émission qui va être enregistrée dimanche donc je veux pas rien garantir je veux essayer d'être là pour parler avec vous mais je peux rien garantir donc je te laisse entre les mains puis on va essayer de faire une belle conclusion à ça avec toutes les les nouvelles informations qu'on va avoir eu côté célébration merci énormément moi je vais me retourner dans un bain de foule électrisant de la salle des marchands pour aller voir un artiste que je connais qui travaille pas très loin d'une réplique géante d'un des morceaux d'un sand crawler donc ça promet d'être intéressant merci encore Sébastien alors on est présentement en direct sur le plancher de la Star Wars Célébration avec nul autre que Sébastien de Minting Box bonjour Sébastien salut comment ça va Sébastien ça va très bien on a aussi Jeff Bérard et nul autre que Kimet de Kimet Cosplay bonjour salut alors les trois vous venez du panel de la princesse Leia nul autre que Carrie Fisher alors comment c'était ce panel là on va y aller avec Kimet en premier malade et freak et hot et trop cool c'est la meilleure princesse au monde Seb apparemment il y a des trucs assez spéciaux qui sont passés durant cette conférence là oui écoute durant la session question réponse il y a un un beau bonhomme qui est monté sur la scène pour poser sa question et puis écoute ils se sont presque ah frenché je dirais là c'était de toute beauté écoute ils se sont même renversés sur la scène c'était incroyable Jeff c'est la princesse Leia est-ce qu'elle nous a parlé un peu d'épisode 7 ou est-ce qu'il n'y a pas rien passé moi j'ai l'impression qu'ils n'en disent pas trop à elle parce qu'elle n'a pas grand fil et qu'ils ont peur que ça se ramasse un petit peu à l'extérieur mais ça va être drôle nous en a parlé un petit peu mais pas de punch particulier mais tu sais je pense comme je dis là ils n'en disent pas trop à elle parce qu'ils ont peur que ça sorte il y a une question qui reste sur les lèvres de tout le monde présentement dans les derniers jours est-ce que c'est sa main c'est ses mains qu'on voit dans le trailer d'épisode 7 je ne sais pas je n'ai pas très spoiler pour la première fois cette fois-là pour l'épisode 7 je fais attention à ce qu'on a comme spoiler je ne lis pas trop j'évite comparé à la prélogie que je savais après tout avant que ça sorte donc est-ce que tu as quand même vu le trailer hier oui j'ai vu le trailer je vais quand même regarder les choses officielles mais je me limite vraiment juste à ça cette fois-là première pensée bon on vient de sortir parce qu'on a eu le temps de dormir dessus mais maintenant qu'on a dormi dessus qu'est-ce que tu penses de ce trailer-là moi j'aime beaucoup j'ai quelques rumeurs j'ai entendu autour de moi je ne pensais pas l'histoire du tu sais le casque de Vader qu'on voit j'étais certain que c'était une rumeur c'est un trip de fans mais de le voir vraiment avec le fondu que tu as récupéré sur Ender ça ça m'a ça m'a stomacé ok Kim qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce nouveau teaser-là oh my god vraiment Han Solo quand on le revoit avec Chewie we're home frissons chicken piton Kim a pleuré moi j'ai pleuré j'étais trop comme oh ok là c'est malade c'est trop hot j'ai encore les frissons bon alors comme on est dans le plein milieu de la célébration je vais finir avec Sébastien puis je vais vous laisser retourner à vos vos passages d'aller donc merci et puis écoute le prochain Star Wars en direct ça se peut que tu sois dedans Jeff alors Seb écoute on est à la table de Minting Box vous faites partie du Scavenger Hunt de la célébration donc ça c'est quand même intéressant il y a notre ami Paul Bragard notre cher polo de Jedi qui est bien avec nous on a tout plein d'amis qui sont là de Minting Box Seb toi qu'est-ce qui t'a le plus marqué du teaser ben écoute moi c'est vraiment la scène d'ouverture quand on voit le speeder avancer tranquillement et puis là on aperçoit le croiseur complètement crashé dans la dune de Sard écoute ça je trouve ça merveilleux c'est magique je pense que c'est ça qui m'a le plus c'est ça j'ai davantage aimé puis en plus comme Kim elle a dit à la fin quand on voit Yann Solo avec Chewbacca ben c'est comme la cerise c'est comme oh yeah donc t'as très hâte au mois de décembre eh oui c'est sûr écoute je vais être le premier d'enfile pour la première heure alors ça va être un beau rendez-vous alors pour les gens qui écouteraient ce petit morceau spécial de la Star Wars Célébration des fois qu'on mettrait ça en ligne avant la fin vous avez des on va dire des cartes postales artistiques exclusives qui sont disponibles seulement à votre table c'est bien ça oui c'est bien ça en fait nous on fait une petite exposition sur des pièces de Ralph McQuarrie alors on a les bustes Gentle Giant de McQuarrie Concept on a des figurines Asbro et puis on a fait deux cartes postales spéciales avec les bustes de Gentle Giant alors ça fait une belle série pour ceux qui collectionnent les cartes ça fait aussi une belle série juste à regarder en passant devant la table ça attire les yeux c'est sûr puis vous êtes à côté de plusieurs fils pour les marchands dans la salle des marchands donc écoute on va vous souhaiter que la force soit avec vous et une bonne continuation de Star Wars Célébration Merci C'était Sébastien en direct du plancher de la Star Wars Célébration on vous dit à la prochaine Merci